Musique Les enfants sont tous attelés à une tâche, à un travail, mais qui a du sens pour eux. Donc, ils ne sont pas dans l'effort obligatoire dispensé par un adulte. C'est l'enfant qui va être au travail toute la journée de 9h à 16h30 non-stop. Il peut y avoir des moments de pause, il peut se mettre à lire, il peut aller observer, mais il est sans arrêt au travail. Donc, c'est un rythme très, très intense tout au long de la journée, y compris lors du repas, puisque c'est lui qui va réchauffer son repas, qui va mettre le couvert, qui va ranger son assiette dans le lave-vaisselle, etc. Il faut vraiment qu'il y ait beaucoup d'enfants pour qu'il y ait une émulation entre eux. On n'est pas là pour reproduire ce qui est fait dans la famille. C'est vraiment une émulation entre eux pour une vie sociale équilibrée et une ouverture au monde également. Donc, les familles, en général, sont quand même au courant de ce qu'est la pédagogie Montessori et viennent y chercher une approche très différente dans le respect du rythme de l'enfant. Ce sont des enfants quand même qui sont ouverts sur le monde. Ce n'est pas non plus pour en faire des génies, comme on peut le voir, où certaines écoles ont envie de développer aussi cette excellence. Ce n'est pas du tout l'idée de Maria Montessori au départ. C'est que l'enfant développe sa propre excellence en lui, mais pas pour dépasser les uns ou les autres, pour pouvoir se débrouiller dans la nature, dans l'environnement qui l'entoure, avec aussi les contraintes actuelles de la société. On n'est pas dans un cocon non plus. L'enfant apprend vraiment à être responsable de ses actes et de ses mouvements. Ce qui est intéressant de savoir quand même, c'est qu'il faut éviter la télévision chez soi si on veut faire du Montessori, parce que l'enfant est passif devant l'écran. Il n'est pas du tout en train de penser à ce moment-là. Et je crois que les écrans, ça peut être vraiment terrible et empêcher tout ce qui se fait même à l'école. Si l'enfant n'apprend pas à penser par lui-même, n'est pas au travail, en train de faire quelque chose, y compris de jouer chez lui, il ne sera pas en relation avec les autres. S'il n'est pas en relation avec les autres, à un moment, il ne sera pas en conflit. Les enfants ont le droit d'être en conflit, d'être en colère. Mais au moment où il va rencontrer un conflit, il va être devant la télé. Donc il ne va pas savoir y faire avec l'autre. Et je crois que dans notre société, ce qui est très important, c'est que l'enfant sache y faire avec l'autre. Les enfants ont soif d'apprendre tous les jours. Ce n'est pas une éponge absorbante qui est limitée. Une éponge, elle absorbe, mais ça va être limité. L'enfant, c'est une éponge, mais qui n'est pas limitée. Donc lui, il va absorber sans arrêt, sans arrêt. Et il est aussi, entre 3 et 6 ans, dans des périodes d'imitation. Voilà. Donc il faut être très vigilant par rapport à ce qu'il peut regarder, qu'il va le dépasser, qu'il ne va pas être du tout en mesure de contrôler. Il vaut mieux qu'il soit à l'extérieur, à jouer, faire son propre apprentissage et être en relation. Si, dès qu'un enfant pose problème, on le met devant la télé, il n'aura plus l'habitude d'être en relation avec ce qui va poser problème. Alors qu'il doit se débrouiller avec l'autre et échanger pourquoi il n'est pas d'accord. Et ça va être un échange. On a le droit de ne pas être d'accord et d'échanger. Sous-titrage Société Radio-Canada